Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance des 15 premiers jours du mois de mai. J'espère que vous allez bien. La guidance sera pour les béliers, ascendant bélier et l'unant bélier. Alors, donc, tarot de Marseille, après rêve enchanté, oracle des miroirs, les petites heures miroirs. Et j'ai ajouté l'oracle des nombres en fin de guidance. Il va nous donner un chiffre qui pourrait peut-être vous faire résonance. On ne sait jamais. Allez, c'est parti pour la guidance des béliers, ascendant bélier et l'unant bélier. Quelle sera la coupe le mois de mai ? La transformation avec l'arcane 13. Très bien, la transformation. Hé, le battleur, une avancée. Une avancée. Alors, donc, là, vous étiez peut-être dans le fait d'avoir une espèce d'idée de stagnation. Et là, maintenant, voilà, le mois de mai vous fait avancer dans vos projets. Et il vous fait avancer, vous voyez des choses plus lointaines. Vous n'êtes pas collé au nez. Là, vous voyez quelque chose de plus ouvert. Avec cette transformation, vous avez quand même l'idée maintenant de changer les choses. Alors, après, vous voyez, vous adaptez selon la vie que vous voulez. Ça peut être relationnel, professionnel, amical, sentimentale. Mais il y a un changement. Il y a quelque chose qui se transforme. Il y a quand même une vue de, comment dire, de nouveauté qui pourrait vous souffler pendant ce mois de mai. Alors, on va voir avec la guidance en croix, du tirage en croix. Alors, situation actuelle, les obstacles ou les blocages, les inconvénients qui pourraient peut-être arriver, les aides que vous pouvez avoir, l'issue de la situation et la synthèse, l'explication. La force en dos. La force, c'est bien parce que vous avez quand même la force de résister, la force d'avancer. Vous avez une belle ténacité, vous avez une force intérieure qui vous fait aussi résister au coup de vent de la vie, on va dire. Mais c'est parfait, c'est bien. La force, elle est là pour justement vous faire patienter aussi. Alors, ouf, l'étoile dans la situation actuelle. Bon, ben ça va, vous êtes protégés, c'est toujours ça. Alors, la protection universelle de l'univers, la protection, le chemin de vie, les vœux exaucés, ça peut être tout ce qui est en vous. Vous vous laissez guider par vos intuitions, vous vous laissez guider par vos ressentis. N'hésitez pas, à chaque intuition que vous avez, d'aller voir. Ça peut être aussi les synchronicités que la vie vous donne. Ça peut être des chiffres comme on va voir tout à l'heure. Peut-être un chiffre qui va vous faire tilt, peut-être un numéro de porte, peut-être, voilà. Il y a plein d'insynchronicités qui peuvent vous faire aller d'une direction à une autre. Les obstacles à transformation. Pourtant, on l'avait tout à l'heure. Alors, la transformation, c'est que vous avez du mal à passer le cap, peut-être. Peut-être que cette transformation était peut-être un peu trop rigide ou alors trop d'un coup. Voilà, et vous avez du mal à passer. On vous dit quand même que vous êtes libérés. Vous avez cette étoile qui vous guide. Alors, même si c'est des sentiers que vous n'aimez pas trop, que vous avez du mal à aller, il faut passer ce cap. Essayez de passer le cap de cette transformation. S'il y a une situation que vous n'aimez plus, n'allez plus voir passer ce cap. Si c'est une personne, voilà, vous coupez court avec la personne. Mais il faut quand même passer le cap de cette transformation. Les aides. Pour les aides, pardon. Oui, les aides. Le pape. Alors, le pape, il vous dit que le pape, vous pouvez signer les choses. S'il y a des choses à signer. Vous avez quand même pas mal des professeurs ou des gens qui peuvent vous aider. Ils peuvent vous aider à vous en sortir si vous avez besoin vraiment d'aide. Ça peut être des formateurs aussi. Si vous voulez faire un métier et que vous avez des lacunes dans ce métier, vous pouvez aller vous former. Vous avez... Peut-être que c'est vous aussi qui allez apprendre aux autres à faire les choses. Là, je vois plus l'inverse. Moi, j'ai l'impression que vous voulez... Vous avez plus besoin d'aide. Peut-être des aides judiciaires. J'ai des aides de justice. Voilà. Après, vous adaptez selon la situation. Mais si vous avez besoin de quelqu'un, peut-être de votre entourage tout simplement ou de personnes sages, de grands-parents peut-être aussi. Mais des personnes où vous pouvez vous confier, des personnes où vous pouvez attendre d'eux qu'ils puissent vous donner de l'aide. Dans l'issue de la situation, vous avez le chariot. Le chariot qui vous dit que vous allez dans la bonne voie, que vous êtes parti dans un bon chemin. C'est un déplacement positif où vous allez peut-être déménager vers un endroit. Mais ce sera cet endroit positif. Vous partez sur quelque chose de positif. Que ce soit un nouveau départ dans la vie, un nouvel amour, une nouvelle profession. On voit que ce départ va être positif. Pour cette synthèse, on vous dit de bien réfléchir à ce que vous allez faire. Vous êtes dans le fait de l'ermite. L'ermite, c'est toute une réflexion. C'est une situation où vous avez bien réfléchi aux conséquences. Vous ne partez pas la légère. Tout est bien mesuré. Si cette transformation se fait, elle sera bien mûrie, je veux dire. On voit que vous avez les idées claires. Vous savez où vous allez vous mener. Puisque la vie va vous faire des signes pour vous diriger. Et donc, après réflexion, vous arriverez quand même à passer ce cap de la transformation. Ouh, bah dis donc, c'est pas mal ça. Voilà, j'ai tout fait tomber, moi. Ah là 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 là. Allez, hop, tout ça ici. Voilà, un petit peu de rangement. Alors, mon pape, il est parti, mon pape, voilà. Alors, pour l'étoile, le chemin de vie. Laissez-vous bercer, laissez-vous guider. Ne résistez pas aux choses. Elles doivent se faire, elles se feront de toute manière. Donc, laissez-vous porter. Si c'est un amour qui arrive, c'est un amour qui arrive. Posez pas la question de savoir s'il va durer dix ans. On s'en fout. Au moins que vous veuillez l'instant présent. Voilà. Oups. La lune. Qui vient de... Bah oui, la lune, la sensibilité. C'est aussi tout ce qui est instable, la lune aussi. Donc, vous avez des hauts et des bas. Vous y croyez, vous y croyez plus. Voilà. La lune, c'est ça. C'est tout ce qui est intimité aussi. Peut-être que votre intimité est un peu bloquée. Peut-être aussi, c'est tous les ressentis. Alors, n'hésitez pas. Laissez-vous guider par vos ressentis, par votre intuition. Vous aimez par vos émotions aussi. S'il faut pleurer un bon coup, pleurer un bon coup. Ou rire un bon coup aussi. Parce que les émotions passent par l'un et par l'autre aussi. Donc, c'est quand même une énergie assez... Il y a des hauts débats. C'est vraiment en dents de scie. Alors, cette transformation que vous ne voulez pas faire. Pourquoi ? Pourquoi cette transformation ? Ça vous bloque dans quelle... C'est quoi qui vous bloque exactement ? Pourquoi vous ne voulez pas faire cette transformation ? Il y a la zénitude. Vous ne vous laissez pas aller avec vos émotions. C'est ça. Vous êtes tout contrarié, tout serré. Et donc, on vous dit avec l'arbre de vous laisser porter aussi. Pareil. Essayez de faire du yoga. Prenez l'air. Allez vous promener. Prenez des vacances. Mais vous êtes tout stressé, j'ai l'impression. Là, allez, essayez d'être zen. Essayez de lâcher prise. Voilà. Cette transformation se fera que lorsque vous aurez compris que... Bah, c'est pas la peine de se mettre martèle en tête. Laissez-vous guider. Le pape. Ah, le pape et les contrats aussi. Signature. Les gens qui peuvent... Bah, les gens quand même assez haut placés qui peuvent vous aider. Ça peut être des personnes relatives à la justice. À tout ce qui est justice. Tout ce qui est huissier. Enfin, après, vous voyez. Prud'homme aussi. Si c'est des travails. Là, vous pouvez vous faire conseiller par tous ces gens-là si vous avez besoin. C'est aussi des signatures. Signature de contrat. Signature de déplacement. Signature de changement de profession. Ou changement de vie. Genre déménagement aussi. On voit qu'on veut la paix. La paix qui est là. Il y a des personnes qui vont vous aider à retrouver cette paix. Le chariot. Le chariot qui vous dit que vous avez une belle avancée positive. Alors, ne la gâchez pas. Prenez le train quand il arrive. On ne sait jamais. Ne laissez pas passer les occasions. Ça serait trop bête. L'homme. Ah bah voilà l'occasion. C'est ce que je vous disais. Il y a des belles occasions. Belles opportunités à voir. Mais il faut que vous ouvrez les yeux là. Cette transformation, si vous ne voulez pas la faire. Évidemment, elle ne se fera pas. Parce que vous allez passer à côté des belles choses. Alors, l'ermite vous dit là de ruminer sur votre actuel. L'ermite, c'est le tout seul. C'est le fait de se poser des questions et qu'il n'y en a pas de réponse. Et d'être toujours enfermé tout seul. Donc, en ayant une ouverture. En vous laissant porter. En vous dégageant de ce stress que vous avez. Vous pouvez vous faire aider. Question justice ou autre. Par des personnes qui peuvent vous aider. Et là, vous avez quand même une belle avancée avec une personne. Alors, la personne, après c'est peut-être vous. Mais peut-être quelqu'un d'autre aussi. Alors, cet ermite. L'ermite, il ne va pas rester ermite toute sa vie quand même. La réflexion, c'est beau. Mais il ne faut pas que ça dure. L'institution. Alors, l'institution, ça peut être administratif. Peut-être que vous revoyez un peu des problèmes administratifs. Ça peut être par rapport à un travail aussi. Puisque c'est quand même... La tour, c'est un peu... C'est tout ce qui est administration. C'est aussi tout ce qui est religion. Alors, si ça vous parle, peut-être. Vous vous mettez peut-être dans une religion. Avec l'ermite, se plonger là-dedans. Mais pour ça, il faudra quand même une belle transformation. Pour moi, c'est plus... Peut-être administratif, mais je ne sais pas. Ou alors banque aussi, si ça vous parle. Mais il y a quand même quelque chose... On a reçu les impôts. C'est peut-être les impôts qui vous minent. Ça se peut aussi. Je vais en remettre une. Parce que l'ermite... On va voir. Avec cette institution, s'il vous plaît. Une autre carte. Parce que l'institution, c'est quand même large. Il y a beaucoup de choses qui pourraient marcher là-dedans. Bon, ça peut être des problèmes de justice aussi. Alors. Ou alors, vous vous dites... Oui, il y a peut-être trop de choses. Trop d'administratifs là-dedans. Vous avez la personne, vous-même, en fait. Peut-être vous qui vous bloquez tout seul. En disant tout simplement que... Ben, vous n'y arriverez pas. Ou il y a trop de choses à gérer. Ou... Moi, je ne sais pas pourquoi. Mais je vois bien un couple, moi, là. Et en dos, ben, la lettre. Les écrits. Ça peut être, ben, là aussi, hein. Ça peut être des contrats professionnels. Ça peut être... Eh, vous avez le bouquet derrière, hein. Mais il y a du stress toujours, hein. J'ai l'impression que vous voulez avancer, mais que vous vous bloquez vous-même. Une espèce de blocage intérieur. Je ne sais pas si ça vous parle. Et c'est peut-être ça aussi avec l'armite, hein. Il y a des opportunités qui se présentent, mais que vous... Soit vous ne voulez pas les voir, soit vous ne les voyez pas du tout. Parce que vous êtes ancré dans cette... Dans cette idée que vous n'arriverez pas à avancer. Voilà. Donc, vous mettez les blocages vous-même, en fait. Il y a des barrières qui arrivent. Et c'est tout simplement vous. Si vous sautez ces barrières, vous arriverez à quelque chose de plus large derrière. Bon, ben, c'est sûr qu'il faut... Faut pouvoir, hein. Je sais qu'entre faire et pouvoir faire, ben, ça fait deux, mais... Alors, on va voir l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, vous voyez la distance, là. Donc, prendre de la distance avec des gens ou des personnes ou une situation ou déménagement, carrément. Il y a de la distance, là, de toute manière. Prenez de la distance, peut-être, entre vous-même aussi, entre votre cœur et votre tête. Essayez de mettre de la distance dans tout ça. Alors, pour la transformation et la zénitude, eh ben, le rêve. Ouais, vous rêvez d'une autre vie, hein. Vous rêvez d'une autre vie, mais cette vie n'arrivera pas parce que vous vous bloquez. Donc, le pape et la paix. Alors, la paix des âmes aussi. Peut-être par rapport à un travail aussi ou une situation, après, vous adaptez. Mais vous êtes aidé, vous êtes soutenu. Alors, demandez de l'aide. Et le verdict, voilà. Vous avez peut-être peur aussi de quelque chose qui va arriver, qui vous fait peur, d'où la lettre qu'on avait vue tout à l'heure. Peut-être un verdict qui arrive. Alors, selon votre situation, après, vous... Toujours dans le même contexte, vous adaptez. Vous attendez quelque chose, peut-être, une signature ou vraiment quelque chose qui définit une situation. Alors, le chariot et l'homme. Oh, s'il vous plaît. Le chariot et l'homme. C'est une avancée positive avec une personne. Donc, vous avez un carrefour. Ah, peut-être une décision à prendre avec une personne. Ou vous... C'est vous-même qui êtes un carrefour de votre vie. Mais de toute manière, la possibilité, vous arriverez à la faire parce que vous partez avec quand même le chariot. Donc, le chariot, c'est quand même quelque chose de positif. Donc, le carrefour, pour vous, va peut-être être passé assez vite. Ça ne va pas être un blocage. Ça va être des possibilités à faire un choix, peut-être. L'ermite et les institutions et vous-même. Peut-être trop compliqué de changer sa vie, peut-être, par rapport à l'administration. Peut-être aussi. Le retard. Peut-être quelque chose de retard d'administratif qui vous fait stagner et qui ne vous arrive pas à avancer. Peut-être bien ça aussi. Ou vous avez loupé le train que je vous avais dit tout à l'heure. L'argent. Ah, c'est peut-être un problème d'argent. La famille. Et le miroir magique, quand même. Donc, le soutien de la famille. Le miroir magique qui vous fait effacer toutes les mauvaises choses. Et l'argent qui pourrait sûrement arriver. Puisque, apparemment, c'est dans le positif. Donc, peut-être que vous attendez une somme d'argent qui n'arrive pas parce qu'elle est en retard et que, quelque part, ça vous bloque dans votre avancée, dans vos rêves. Mais non, je ne pense pas que ça va être pour trop longtemps, ça. Et puis, vous avez quand même cette patience, là, avec la force. Allez. Avec l'oracle des nombres pour les béliers. Accendant bélier, l'une en bélier. S'il vous plaît. La ténacité. Ben oui, voilà, avec la force. La ténacité. Alors, le 39. Est-ce que ce chiffre vous dit quelque chose ? Peut-être que oui. Le 39. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le 39 ? Alors, on vous dit vous êtes invité à vous structurer davantage en évitant de vous éparpiller. Cette carte vous appelle également à la prudence. Ne prenez pas de risques sans les avoir mûrement pesés. C'est ça, l'ermite. On réfléchit à ce qu'on va faire. Maintenez vos efforts. Sachez saisir les opportunités qui s'offrent à vous. C'est ce que je vous ai dit. Ouvrez-vous. Restez pas les yeux fermés. Et servez-vous de votre sens de la communication et de votre enthousiaste pour arriver à vos fins. Voilà. Alors, n'hésitez pas. Les béliers, ouvrez-vous. Ouvrez votre cœur. Ouvrez vos yeux. Libérez-vous de vos contraintes. Je ne sais pas. Essayez d'enlever votre ceinture parce qu'elle vous étouffe. Et puis, libérez-vous. Voilà. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est libérez-vous. Voilà. Les béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle va vous libérer et de vos contraintes. Et puis, voilà, on se retrouve mi-mai. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Au revoir. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501